On a vu dans la vidéo précédente comment, dès les années 60, les scientifiques, dont un certain Eric Kandel, aux États-Unis ont débuté l'étude des mécanismes synaptiques qui seraient à la base de nos processus de mémorisation. Kandel s'est pour cela intéressé à un invertébré, l'Aprisie, pour identifier les molécules synaptiques essentielles à la mise en mémoire d'informations. De manière intéressante, Kandel et ses collaborateurs ont mis en évidence que le stockage d'informations en mémoire à long terme dépendait de changements profonds au niveau synaptique et en particulier d'une croissance de nouvelles synapses. Néanmoins, dès la publication de ces travaux, les scientifiques du monde entier se sont demandé si cela concernait aussi notre mémoire humaine et c'est de cette mémoire humaine dont nous allons parler aujourd'hui. « Musique du générique » À la même époque où Kandel débutait ses travaux sur l'Aprisie, un drame se jouait à quelques centaines de kilomètres au nord de chez lui. L'homme que vous voyez sur cette image a en effet révolutionné nos connaissances sur les mécanismes cérébraux de la mémoire et pourtant il aurait certainement préféré rester dans l'ombre. Henri Molaison n'est en effet ni un philosophe ni un scientifique mais un simple patient. Henri Molaison, connu dans les livres comme le fameux patient HM de ses initiales, souffrait en effet depuis l'enfance de crises sévères d'épilepsie qui ne pouvaient être atténuées par des traitements pharmacologiques. En 1953, à l'âge de 27 ans, la décision fut donc prise d'opérer Henri. William Scoville, le neurochirurgien en charge d'Henri, pensait en effet qu'en enlevant de manière bilatérale dans chaque hémisphère cérébraux une portion du lobe temporal incluant en taux entre autres les deux hippocampes, et bien Henri ne devrait plus souffrir d'épilepsie. Il est vrai qu'à cette époque les lobotomies étaient une chose assez fréquente. Alors en effet cette opération a diminué la survenue des crises dont souffrait Henri mais malheureusement elle eut la conséquence fâcheuse de lui faire aussi perdre la mémoire. A partir de ce jour et donc malgré lui, Henri fut donc devenu un objet d'étude particulièrement intéressant quand on s'intéresse donc à la mémoire. A partir de 1957, c'est Brenda Milner, neuropsychologue à l'université McGill à Montréal qui prit soin d'Henri. Milner s'attachait notamment à comprendre en détail l'amnésie dont il souffrait et ainsi le rôle que pouvait avoir l'hippocampe dans la consolidation des souvenirs en mémoire. L'amnésie dont souffrait Henri était avant tout de type entérograde, c'est à dire qu'elle touchait tout souvenir en lien avec des événements ayant eu lieu après son opération. Henri vécu jusqu'à la fin de sa vie en 2008 dans le monde des années 50 en pensant que Truman ou Eisenhower était le président des États-Unis. Ce résultat nous permet de dire que l'hippocampe ne serait pas le lieu de stockage permanent des souvenirs. Si c'était le cas, les souvenirs d'enfance d'Henri auraient eux aussi été effacés par l'opération. En revanche, ce résultat montre bien le rôle majeur que l'hippocampe aurait dans la fabrication de nouveaux souvenirs puisqu'Henri était incapable d'en fabriquer après son opération. Ainsi, à chaque fois qu'il venait faire un séjour à l'hôpital pour des tests neurologiques, Henri se réveillait le lendemain dans sa chambre d'hôpital ne sachant pas où il était. Brenda Milner détermina aussi que l'amnésie dont souffrait Henri touchait principalement sa mémoire déclarative, sa mémoire des faits et des événements de la vie que l'on peut verbaliser ou déclarer, d'où son nom de mémoire déclarative. En effet, grâce à des patients comme Henri qui avaient des lésions spécifiques de telle ou telle région cérébrale, on a pu mettre en place une véritable taxonomie des formes de mémoire existantes chez l'homme. Henri avait donc certaines capacités d'apprentissage préservées. Sa mémoire procédurale était ainsi intacte. La mémoire procédurale est la mémoire des habiletés motrices, celle dont on se sert lorsqu'on apprend à faire du vélo quand on est tout petit ou à conduire une voiture quand on est plus grand. Milner eut l'idée de tester Henri sur un nouvel apprentissage moteur. Elle utilisa une tâche de dessin en miroir et il s'agissait pour Henri de dessiner sans dépasser les contours intérieurs et extérieurs de cette étoile et cela avec comme seul retour visuel de sa main l'image de celle-ci dans un miroir. Comme vous pouvez l'imaginer, Henri comme n'importe qui faisait beaucoup d'erreurs au cours des premiers essais de ce test. Néanmoins, il n'en faisait pas plus qu'une personne normale et surtout au cours des essais et des jours successifs, il s'en montra de plus en plus doué pour accomplir cette tâche, démontrant qu'il était capable comme n'importe qui de garder la mémoire de cet apprentissage. Cette tâche ne fait en effet pas intervenir l'hippocampe mais une autre structure du cerveau qu'on appelle le striatum. Henri n'ayant pas de lésions au niveau de sa structure était donc tout à fait capable d'apprendre cette tâche motrice. En revanche quand Brenda Milner lui demandait s'il se souvenait avoir appris cette tâche, il disait invariablement que c'était pour lui la première fois. Bien qu'il était capable d'apprendre cette tâche puisque ses performances amélioraient de jour en jour, Henri n'en avait toutefois pas de souvenirs conscients en mémoire déclarative. Mais quelle est donc cette mémoire déclarative qui faisait défaut à Henri ? Comme je vous l'ai dit, la mémoire déclarative correspond à la faculté de se remémorer des faits ou des événements de notre vie. On l'appelle déclarative puisqu'on peut la déclarer, c'est-à-dire en parler. Quand on commence une phrase par « je me souviens » ou « je me rappelle de telle ou telle chose », on fait appel à cette mémoire déclarative. C'est finalement la mémoire telle qu'on l'entend dans le langage commun quand on dit de quelqu'un qu'il a une bonne ou une mauvaise mémoire. La mémoire des faits, c'est la mémoire des concepts, qu'on appelle encore la mémoire sémantique. C'est celle à laquelle on fait appel quand on nous demande quelle est la capitale de la France ou quel est le président des États-Unis. La mémoire des événements, au contraire, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique car elle correspond à un épisode de notre histoire personnelle. Vous pouvez ainsi vous rappeler que Paris est la capitale de la France car vous l'avez appris en primaire dans la classe de Monsieur Dupont. Vous vous rappelez ainsi un épisode de votre vie. Vous pouvez même peut-être revivre en pensée cet événement. Si je vous demande ce que vous avez mangé hier à midi, cela fait aussi appel à votre mémoire épisodique. Vous faites un voyage mental dans le temps, précisément à l'heure du déjeuner, pour vous rappeler, si vous le pouvez, ce que vous avez mangé. C'est Hendel Tolvin qui a décrit ces deux formes de mémoire. Néanmoins, la majorité d'entre nous ne se rappelle pas le contexte dans lequel on a appris que Paris est la capitale de la France. On sait pourtant bien que ce n'est pas Nevers ou Valenciennes, mais on ne se rappelle plus le contexte dans lequel on était la première fois qu'on nous a dit que Paris était la capitale de la France. C'est tout simplement car la mémoire sémantique n'est le résultat que d'une multiplication d'expériences et donc d'épisodes. La mémoire sémantique n'est autre qu'une mémoire épisodique à minima, une mémoire épisodique décontextualisée, à laquelle on aurait enlevé tous les détails non essentiels pour en garder l'essence. Cette donnée viendrait ensuite alimenter notre base de données en mémoire sémantique pour faire partie de nos connaissances générales sur le monde. La question est maintenant de savoir comment l'hippocampe permet ce stockage d'informations en mémoire, qu'elles soient de nature sémantique ou épisodique. Quand nous percevons des informations, celles-ci le sont car nous avons une représentation mentale. Les informations visuelles sont ainsi perçues par notre cortex visuel qui est situé à la base arrière de notre cerveau. Les informations auditives sont-elles situées dans le cortex auditif. Les informations sensorielles au niveau du cortex somatosensoriel, etc. Mais chaque cortex a une organisation bien à lui et assez complexe. Ainsi, une information visuelle va être codée et décodée par différentes aires du cortex visuel. La couleur va être traitée à un endroit donné, la luminosité à un autre, la vitesse de déplacement du stimulus visuel encore à un autre endroit. Donc, une information, quelle qu'elle soit, va être décomposée en éléments discrets et distincts au niveau du cortex, même si, à la fin, on l'aperçoit comme un tout cohérent car ces aires corticales sont bien reliées les unes aux autres. Le rappel d'une information fait intervenir la réactivation, grosso modo, des mêmes aires corticales impliquées lors de la perception de cette information. Mais qu'est-ce qui nous permet le rappel cohérent de choses distribuées à différents endroits de notre cerveau ? En fait, entre le moment où on encode une information et où on s'en rappelle, un processus de consolidation, c'est-à-dire de maturation de la trace mnésique, aurait lieu. Durant ce processus de consolidation qui a lieu quand vous faites tout autre chose comme, par exemple, dormir, l'hippocampe se chargerait d'activer de manière simultanée les mêmes aires corticales ayant été activées lors de la perception de l'information. Or, si vous vous rappelez les vidéos précédentes, on a vu qu'un psychologue canadien, Donald Hebb, en 1949, a proposé une loi pour expliquer ces phénomènes associatifs au niveau synaptique. La loi de Hebb prédit en effet que, quand l'axone d'un neurone A est assez prêt pour exciter un neurone B et qu'il prend part à sa décharge de manière répétitive et persistante, des phénomènes de croissance synaptique ou des changements métaboliques se mettent en place dans l'un des deux ou même au sein des deux neurones de telle sorte que la décharge de A sur B se trouve accrue. Donc, quand l'hippocampe active de manière simultanée les aires corticales, il permet à ces aires de consolider la transmission synaptique entre les neurones qui en font partie et ainsi de mettre en relation des neurones les uns avec les autres de manière plus permanente. Dans les années 90, Howard Eichenbaum a donc nommé mémoire relationnelle, la mémoire dont dépend l'hippocampe. Ce terme est en effet plus générique que le terme mémoire déclarative qui est beaucoup plus spécifique à l'homme. Le terme mémoire relationnelle pouvant s'appliquer à tous les animaux possédant un hippocampe et donc en particulier les mammifères. Il restait néanmoins à montrer que les neurones de notre cerveau et en particulier ceux de notre hippocampe fonctionnent bien selon les principes édictés par Hebb en 1940. Mais avant cela, pensez à vous abonner à notre chaîne. Si cela n'est pas encore fait, activez la petite cloche et les pouces bleus et laissez des commentaires si vous voulez. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...